Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment chercher une primitive d'une fonction polynôme exponentielle U, U, L, N, U. On verra tout à l'heure, je vous réexpliquerai pourquoi je dis une primitive. Donc on va se placer déjà dans le premier cas de la fonction polynôme. Alors je vais vous dire que pour pouvoir chercher des primitifs, il faut connaître bien ces formules de dérivée. On n'apprendra pas de formule de primitive au sens propre du terme, sauf une, qui est pour les fonctions polynômes, parce que c'est assez pratique de la connaître par cœur, on va un peu plus vite en faisant comme ça. Alors donc pour les fonctions polynômes, vous savez, c'est des monomes, des x puissance quelque chose, additionnés, soustraits, etc. avec des nombres de mots. Donc la formule de base qui va nous intéresser, c'est la formule de x puissance n. Donc je connais la dérivée de x puissance n, donc je l'ai rappelé dans mon petit tableau, primitif dérivée, donc je dérive en allant de gauche à droite, x puissance n, ça dévait c'est n, x puissance n moins 1. Voilà. Et donc moi j'aimerais bien repartir dans l'autre sens, savoir quelle est la fonction qui est quand je la dérive de du x puissance n. Je vois qu'ici, pour aller en allant de gauche à droite, j'ai perdu un degré, donc évidemment c'est du x puissance n plus 1. Voilà. Mais quand j'avais dérivé du x puissance n, il y avait un n qui apparaissait, donc quand je vais dériver du x puissance n plus 1, il va y avoir un n plus 1 qui va apparaître. Mais comme il n'apparaît pas, il faut que je le compense, donc je vais diviser par n plus 1. Voilà. Donc je peux revérifier ma formule, le nombre divisé par n plus 1 ne change pas, je dérive le x puissance n, ça fait n plus 1, x puissance n divisé par n plus 1, ça simplifie, ça fait x puissance n. Voilà. Donc grâce à cette formule, je vais pouvoir chercher les primitives de toutes les fonctions polynômes. J'utilise la linéarité, les nombres restent devant, les moins restent des moins, les plus restent des plus, et je peux séparer chaque monot. Donc quand je vais faire ma primitive, mon grand f de x, il est égal à deux fois la primitive de x puissance 3, donc x puissance 3, sa primitive, ça va être du x puissance 4 sur 4, je monte d'un degré et je divise par le degré. Ensuite je recopie mon 4, la primitive de, enfin une primitive de x puissance 2, c'est x puissance 3 sur 3, et puis je recommence pareil. Alors là, soit je mets mon 2 et je fais la primitive de x avec x au carré sur 2, soit je sais directement, je me rappelle que la dérivée qui donne 2x, c'est x au carré, je le mets directement ici, et même chose, moins x, on n'oublie pas la constante, c'est que c'était une fonction affine. Donc je simplifie tout ça et puis je vais avoir ma réponse tranquillement. Donc je peux simplifier par deux mon premier monôme, donc ça va faire x puissance 4 sur 2, ou un demi de x puissance 4, je peux le mettre devant. Là je vais mettre ma fraction devant parce que c'est un petit peu plus pratique. Donc ça fait 4 tiers, ça ne se simplifie pas ici, et puis ensuite x au carré, moins 10. Voilà. Donc j'ai trouvé une primitive de ma fonction. Alors vous vous rappelez, probablement, si je veux toutes les primitives, c'est à une constante près, il faut que je rajoute plus c en disant que c est un nombre réel quelconque. Donc je vais avoir une infinité de réponses. Toutes les fonctions qui sont de cette forme-là avec un nombre derrière ont comme dérivé f. Voilà. Donc pour les fonctions polynômes, c'est fait. Maintenant pour ceux qui sont de la forme d'expandantielle u, alors on ne va pas apprendre une formule par que, on va se ramener à chaque fois à une dérivée. Alors je vous rappelle la formule, la dérivée d'expandantielle u, c'est u'expandantielle u. Donc l'avantage de cette formule, le fait qu'elle soit assez facile à utiliser, c'est que mon u dans l'expandantielle n'a pas changé. Donc moi ce que je cherche, c'est chercher la primitive quand la dérivée vaut 3x exponentielle 4x au carré. Voilà. Ça c'est ma question, je cherche la réponse ici. Et pour ça, je vais utiliser une fonction qui lui ressemble beaucoup. Donc je sais que si jamais j'ai du exponentiel 4x au carré au départ, c'est que j'avais du exponentiel 4x au carré au début. Pardon, à l'arrivée, j'avais du exponentiel 4x au départ. Oula, décidément. Donc je vais dériver cette fonction exponentielle 4x. D'accord ? Donc j'utilise ma formule. Le u' c'est la dérivée de 4x au carré. Donc c'est 4 fois 2x et puis fois mon u, c'est-à-dire exponentielle 4x carré. Donc je me retrouve avec 8x alors que moi j'avais 3x. Mais autrement, c'est la même formule. Donc je m'aperçois que je peux faire une petite proportion, un petit retour à l'unité comme on appelait ça quand on était vieux. Quand on était jeune plutôt, moi j'étais jeune pour les vieux. Donc l'idée c'est de passer par 1, c'est-à-dire que quand je vais de 8 à 3, je divise par 8 et je multiplie par 3. Voilà. Bon, c'est la proportionnalité. Et donc du coup, ici, je me retrouve avec 3 huitièmes de exponentielle 4x carré. Voilà. Donc une primitive de mon 3x de mon f, c'est 3 huitièmes de 4x carré. Donc je peux la noter ici, exponentielle de 4x carré. Donc évidemment, toujours pareil, plus constante si je veux toutes les valeurs. Voilà. Donc troisième cas qu'on retrouve assez souvent, c'est la forme ln de u. Donc c'est quand la dérivée est ln de u, c'est-à-dire quand la primitive est ln de u, c'est-à-dire quand la dérivée est de la forme u' sur u. Donc on le repère quand on a une fraction et que le dénominateur peut être à peu près la primitive du numérateur. C'est-à-dire que le numérateur peut être à peu près la dérivée du dénominateur. Ici, j'ai du x carré en bas. Quand je dérive du x carré, ça donne du x. Peu importe le coefficient pour l'instant. On va voir qu'on fera de la proportionnalité, encore une fois. Et donc, à priori, ça peut marcher. Donc je vais tester. Même chose que tout à l'heure. Je mets ma réponse ici et je cherche qui était sa primitive. Et moi, je repère quoi ? Je repère qu'en bas c'est u. Donc mon u vaut x au carré plus 1. Donc je vais dériver ln de x au carré plus 1. Donc j'utilise ma formule. La dérivée d'ln de x au carré plus 1, ça donne 2x sur x au carré plus 1. Alors comme tout à l'heure, j'ai presque la bonne formule. Les x au carré plus 1 sont bons, les x sont bons. Simplement, j'ai un 2 au lieu du 3. Pareil que tout à l'heure, je vais d'abord divisé par 2 et ensuite multiplié par 3. Donc j'ai multiplié par 3 demi. Donc ma primitive, enfin une de mes primitives, est 3 demi de ln de x au carré plus 1. Donc l'ensemble de mes primitives sont de la forme 3 demi de ln de x au carré plus 1 plus constante. Voilà, c'est tout pour les primitives d'une fonction, de la forme d'un polynôme d'un exponentiel u ou ln de u.